Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu particulière Vous avez pu le constater dans le titre On se retrouve pour l'unboxing d'une mystery box Et ce n'est pas n'importe quelle mystery box Puisqu'il s'agit de la marque Odenseize Dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne Vous savez que j'aime beaucoup cette marque Donc c'est une marque suédoise Et une petite marque indépendante Qui commence quand même à se faire sa place dans le milieu du maquillage Donc vraiment très sympa Ils avaient proposé deux mystery box il y a de ça quelques semaines Ça a mis environ 15 jours je dirais à arriver Un petit peu moins Je pense qu'ils ont eu beaucoup de commandes Et que du coup c'était un peu compliqué pour eux de gérer tout ça Et du coup j'ai commandé la petite Il y en avait une petite et une grande Donc celle-ci elle était à 43,95€ Les frais de port étaient offerts Et normalement on a un contenu d'environ 90€ dedans Donc c'est plutôt cool Je suis très très contente Je crois qu'à la base les prix étaient en dollars Je crois que c'était 45$ pour valeur 90€ Enfin voilà c'est à peu près cette idée là Donc je suis trop 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 contente de vous retrouver pour ça C'est pas la première fois qu'ils faisaient cette opération Mais j'avoue que j'avais jamais fait Enfin j'avais jamais saisi cette offre les autres années Mais cette année je me suis lancée dedans J'avais déjà fait ce genre de vidéo avec Colourpop Et je crois que c'est la seule mystery box que j'ai commandé Non il y avait aussi Huda Beauty Mais je sais plus si je vous en avais fait une vidéo Donc voilà Donc trop trop contente de vous retrouver pour ça aujourd'hui Pour l'occasion je me suis maquillée justement Avec une palette Odel Size Qui est actuellement dans ma rotation Donc c'est la Ella palette Qui est très très cool Franchement vous voyez elle est trop trop Enfin voilà elle est de très belles couleurs Et avant que je vous montre cette mystery box Je voulais quand même vous faire part d'une dernière acquisition Que j'ai pu avoir grâce à Sixteen de la chaîne Beauty Illusion J'ai acheté la XXX de Martine Cosmetics Donc elle est sortie déjà il y a quelques mois Mais elle était en promo sur son site A 37.95 au lieu de 55 je crois Donc je suis trop contente C'est la palette qui est plus ou moins inspirée d'Alien Donc je crois qu'elle était sortie à Halloween Donc la palette s'ouvre comme un vaisseau Elle est comme ceci C'est ma première palette Martine J'avoue que les autres palettes à part la 669 Que j'ai jamais pu avoir Les autres ne me tentent pas Donc elle est toute verte comme ça Trop trop jolie Et quand on l'ouvre Si vous me suivez sur Insta Vous savez que je l'ai Parce que je l'avais mise en story Insta Elle est très jolie C'est pas du tout le type de couleur que j'achète en général Mais j'aime bien Très jolie Il y a des fards qui ont l'air sympa Comme ça elle paye pas de mille Mais franchement au swatch elle est très jolie Donc trop hâte de l'essayer Je pense qu'elle complétera bien ma palette Alien Chez Chepestar Bon du coup c'est parti On y va on va ouvrir cette mystérieuse box Donc elle est arrivée avec Colissimo Je sais plus si je vous l'ai dit Voilà c'est une petite boîte toute rose Très mignonne avec une petite porte On dirait du coup Qui veut sûrement dire que c'est secret Elle est un petit peu abîmée ici Mais bon ça va Elle était dans un plastique Et puis il y avait juste la box directement comme ça Donc elle s'ouvre avec un système Comme ceci Et comme vous voyez je ne l'ai pas du tout ouverte Avant de vous faire la vidéo Donc on va découvrir tout ça ensemble J'ai trop trop hâte Voilà le petit intérieur très mignon Franchement c'est une super jolie boîte Je trouve Tout est emballé ensemble dans du bulle Comme ça Donc déjà je distingue quelques petites choses Il y a l'air d'avoir une palette là dans le fond Donc trop cool Trop hâte Voilà je pense que c'est une box que je risque de garder Parce que la boîte est vraiment jolie Alors Ouvrons ceci Déjà c'est très très bien emballé Donc j'espère qu'il n'y aura pas de casse Mais je ne pense pas Alors je découvre en premier Qu'est-ce que c'est ? Un rouge à lèvres de la collection Alva Donc c'est Kiss of a Fairy Donc le rouge à lèvres Baiser d'une fée C'est le L201 Red Cherry Donc j'imagine que c'est un rouge du coup Alors je vais quand même essayer de le regarder Je vais voir si je le garde ou pas Parce que des rouges j'en ai plein Mais ça dépend quel type de rouge Alors Hop Hop Bon déjà ça s'enlève assez facilement C'est cool La marque est cruelty free d'ailleurs Hop Je vais en avoir des choses à trier après Et du coup on va l'ouvrir Par là j'imagine Je l'ai eu mais sans Non sans mal Alors très joli packaging Très mignon Je trouve ça fait très classe en plus Très choupinou Ça ressemble un peu à Charles Tilbury comme ça Alors Ah c'est un rouge Mais un rouge un peu Comment on appelle ça Il est pas Enfin vous vous allez le voir plus clair Mais il est plutôt foncé Donc je pense que je vais le garder Parce que c'est le genre de rouge Que je peux facilement mettre Que j'aime bien porter d'ailleurs Donc plutôt cool J'aime beaucoup Il y a des petites incrustations Des petits dessins ici Vous les verrez pas Des petites incrustations avec des roses Et puis une fée évidemment Donc ça je crois que c'était l'une de leurs premières collections La collection Alva Donc c'est plutôt cool Comme j'ai jamais testé leur rouge à lèvres J'ai hâte de tester ce que ça donne Ensuite Il y a ceci Qu'est-ce que c'est ? Matte Lip Stain Alors je pense que c'est aussi un rouge à lèvres Red Apple Le M201 Bah dis donc qu'ils aiment donner du rouge Alors attendez On va regarder C'est marrant parce que c'est pas du tout Le même packaging Il est comme ceci Celui-là Beaucoup plus gros Alors je sais pas si c'est pas un lot avec le crayon Ou quelque chose comme ça Je sais pas les ouvrir Les packaging secondaires comme ça C'est fou Ça y est Je l'ai eu Ah oui d'accord C'est pas du tout Ah il est très gros Oh il a l'air très joli surtout Je vais pas l'ouvrir Mais il a l'air plus Il tire plus Sur un genre de brique De rouge brique Que de rouge rouge Je pense que c'est pour ça qu'ils appellent Red Apple Parce que celui-ci là Le Red Cherry Il faisait plus rouge Celui-ci fait vraiment plus brique Donc c'est plutôt cool ça comme couleur Pour le coup je suis plus contente de cette couleur là Que celle-ci qui est un rouge assez classique Mais ça je pense que c'est vraiment une couleur que je pourrais mettre Ça reste des couleurs assez foncées que j'aime bien Et c'est toujours de la collection Alva Je sais plus si je vous l'avais dit Donc il est super gros le packaging Voilà Très joli Très mignon aussi J'ai hâte d'essayer ça Peut-être pourquoi pas faire une vidéo Où je teste les produits Du bundle Ensuite On a ceci Donc c'est un Un highlighter je pense Spring of Life Donc c'est la collection Norns Donc là c'est le Mesmerize Et c'est écrit Spring of Life Je pense que c'est un highlighter Vu la taille du truc Je ne vous ai pas montré Comme ça Alors la collection des Norns Il faut savoir que j'avais acheté la grande palette Et deux petites sur trois Donc ça va J'ai eu de la chance Bon écoutez je pense que je vais tout péter Voilà Hop Alors en tout cas très mignon J'aime beaucoup la collection Norns Du coup elle pourrait être complétée grâce à ça Donc ça c'est plutôt chouette Hop Voilà Et du coup on va découvrir ensemble Ouais Oh bah c'est super original Ou alors c'est peut-être un fard à paupières Je ne sais pas C'est trop original C'est bleu comme ça Tout marbré Écoutez je vais swatcher pour voir ce que ça donne Il y a des super beaux reflets Je ne sais pas si vous allez les voir Ça a l'air super lumineux en tout cas Ouais c'est un highlighter C'est totalement un highlighter Oh il est super joli J'adore Trop beau Ça fait un peu comme les Kat Von D Là vous voyez Il est super joli Il fait un peu argenté Avec des reflets bleus Trop beau En plus c'est bien parce que vous voyez un peu Comment il est lumineux Trop joli Ça fait plein de micro paillettes et tout Enfin franchement il est trop trop beau Donc ça c'est cool C'est pas le genre de produit Vers lequel je me serais tournée Donc pour le tester c'est plutôt bien Trop bien Ensuite Il me reste deux produits Parce que dans la petite box Il n'y avait que cinq produits Donc là j'ai un Gel liner Solmain Donc c'est une autre collection Donc ça c'est un crayon pour les yeux Et c'est trop cool parce qu'il est orange Et je n'ai pas du tout de crayon orange comme ça Je pense que c'est des crayons Soit à tailler ou soit qui se tournent On va découvrir ça Attendez C'est trop bien Je n'ai pas du tout de orange Même des fois pour faire des bases de make-up Et tout ça Ce genre de crayon c'est bien Parce que c'est des crayons un peu gras normalement Donc on va voir ça Ça y est Hop là Hop là Alors Ça me colle au doigt Ça y est Ah ouais trop bien Et donc oui c'est un qui est rétractable Donc voilà c'est un petit crayon orange Comme ça Je vais vous le swatcher Ah ouais trop beau Il marque super bien J'adore les crayons comme ça J'en avais eu aussi de la marque Colourpop Et c'est vraiment un orange pur et dur Donc trop beau Pour faire des maquillages orange Un peu citrouille et tout Trop trop cool Et du coup le dernier produit que je découvre C'est une palette Pour les yeux Que je n'ai pas Donc c'est la collection Soulmane Et là c'est la Soulmane 2 Donc c'est la eyeshadow palette forcément Je la connais pas du tout Je crois que j'en avais entendu parler sur internet Je sais plus si c'est pas Ma copine Anaïs Qui l'a Donc voilà Et trop belle le packaging Il est super joli En plus j'aime bien un peu l'univers Comme ça Lune et soleil Donc très cool Je me rappelle plus du tout De l'harmonie de la palette par contre Alors vu Le packaging J'ose imaginer qu'elle sera colorée J'espère Voilà Là vous aurez peut-être moins les reflets C'est super joli C'est assez enivrant Je trouve comme Comme style Ah tout en Ouais en relief Comme toutes les palettes Les palettes au done size Et trop joli J'adore Et du coup Ah oui Et ben c'est super beau J'adore les couleurs Trop bien rangée En plus la palette On a trois lignes Je vais vous les montrer Une ligne de bleu Une ligne de mauve Et une ligne de orange et jaune Elle est super jolie J'adore Même pour cet été Elle va être canon Et en plus de ça Les fards sont hyper lumineux Et là les petits oranges Qui sont là Avec le petit crayon Je pense que ça peut carrément le faire Ça peut être très très joli Les violets Ils ont l'air incroyables Et Les bleus aussi Ont l'air sympa Ce que je peux vous proposer Ce qui serait bien sympa C'est de faire une palette Trois looks Et faire un look Avec chaque rangée A chaque fois Donc un look monochrome bleu Un look monochrome mauve Et un look monochrome Un peu orangé Comme ça Ça peut être trop cool Je crois que la palette Est toujours dispo du coup Sur le site Donc ça peut être vraiment sympa Si jamais elle vous intéresse Mais elle est trop jolie Et en fait je suis étonnée Parce que je me dis Pourquoi je ne l'ai pas prise avant Et je me demande Si ça ne me fait pas Comme à chaque fois Les palettes automne 6 Je trouve que quand elles sont en photo Elles sont jolies Mais voilà On dirait qu'elles ne cassent pas Trois pattes à un canard Et en fait quand vous les avez Sous les yeux Elles sont super belles Donc franchement celle-ci Je kiffe Trop belle Vraiment une belle Et je trouve que l'harmonie Elle est plutôt bien faite Enfin franchement Elle est trop trop bien Et le coffret Il est bien réfléchi Quand même Enfin je ne sais pas Si c'était fait exprès Mais le crayon orange Du coup on peut facilement Le mêler avec la dernière rangée Le petit highlighter Il peut facilement aller Avec n'importe quel De ces maquillages là Bon après le rouge à lèvres Rouge les deux Je ne suis pas sûre Peut-être le gros Il pourrait peut-être aller Avec ceux-là Bon le plus petit Je ne sais pas Mais franchement trop cool Trop trop bien Bah franchement Je ne suis pas du tout déçue Et je suis très contente D'avoir tenté l'expérience De la mystery box Parce que je sais qu'il y a Beaucoup de personnes Qui n'osent pas le faire Parce qu'ils ont peur De ne pas aimer De ne pas être contents Etc D'avoir des doublons Et tout et tout J'avoue que moi j'ai tenté Parce que je savais Que j'ai que des palettes Pour les yeux Et que franchement Je ne pensais pas du tout Retomber dessus Et j'ai eu de la chance J'ai eu très peur en tout cas Mais voilà C'est très cool Donc vraiment Un bon petit truc On a eu un highlighter Une palette pour les yeux Un crayon pour les yeux Bon deux rouges à lèvres J'avoue que Après ils n'ont pas Énormément de choix Et de produits Parce que c'est comme Je vous l'ai dit C'est une petite marque Indépendante Donc ils n'ont pas en plus Énormément énormément de choix Donc c'est un peu bête D'avoir eu deux rouges à lèvres Mais ça reste quand même cool Parce qu'il y en a un Qui est en raisin Et l'autre qui est mat Donc on a deux gammes différentes Après bon Si je voulais vraiment Embêter le monde C'est qu'ils ont mis Deux teintes rouges Ça aurait été cool De varier Et mettre une autre couleur Et un rouge Pourquoi pas Mais franchement Je ne suis pas du tout déçue Celui-ci Je suis sûre de le porter Le gros là Le plus petit Je ne sais pas encore Je pense que je vais le porter Mais à voir Sinon je sais que ça Pourra intéresser mon entourage Mais voilà Trop contente Pour ces trois produits là Vraiment un gros gros coup de coeur Et puis le gros rouge à lèvres aussi J'avoue que voilà Donc n'hésitez pas A me dire en commentaire Si du coup ça vous intéresserait L'idée de vidéo Que je vous disais Avec les trois Make-up en fonction Des trois lignes De fards Qui sont proposées Dans cette palette Mais en tout cas Je pense qu'on va S'amuser avec tout ça Et puis je trouve que Pour les prix On n'est pas du tout arnaqué Franchement Il Voilà Il se fiche pas du monde C'est plutôt cool Et vous voyez là le crayon Je suis en train de frotter dessus Il part pas du tout Donc en plus de ça Il a l'air waterproof Et il a l'air surtout Indélébile Donc j'ai plus qu'à aller mettre Du démaquillant Bref Bah écoutez Je suis très contente De cette box N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez aussi participé A cette opération Ou pas Si vous regrettez De ne pas l'avoir fait Et surtout Si jamais vous l'avez fait Dites moi Si vous avez eu La même sélection de produits Ou s'ils étaient Des produits différents Parce que du coup Ça m'intéresse Je veux savoir si on a tous Et toutes eu la même chose Ou si Voilà C'était en fonction des personnes Je sais pas trop Donc ça m'intéresse De savoir tout ça Bref Bah voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que ça changera Enfin que ça changera Un petit peu De ce qu'il y a d'habitude Sur la chaîne Je trouvais que c'était cool De vous faire ça De toute façon Je pense que les dernières semaines Qui vont suivre Enfin les prochaines semaines Qui vont arriver Ça va vous plaire Parce qu'il va y avoir Plas mal de vidéos Qui changent un peu d'habitude Donc on va refaire Un petit peu de renouveau Sur cette chaîne N'est-ce pas Donc voilà Je vous attends Avec impatience Dans les commentaires N'hésitez pas A liker la vidéo A la partager Et si c'est pas encore fait A vous abonner Ça fait toujours plaisir Et puis je pense Qu'on va s'arrêter là Sur ce je vous fais Plein de gros bisous Prenez soin de vous A la semaine prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz